Ancien jockey professionnel, Charles Demau n'en est plus à son galop d'essai cinématographique. Heureux producteur de la palme d'or du dernier festival de Cannes, Oncle Boudemire, de Happy Chapong vers Assetacool, Charles Demau évolue entre cinéma, expérimentation et art contemporain. Il signe avec Stretch son troisième long métrage. On a passé toute la partie française de Stretch, on l'a tournée ici à Maison Lafitte, au milieu des jockeys, au milieu des ladles, au milieu des chevaux. Mais il est vrai que le milieu des courses accueille avec une certaine méfiance tout ce qui tourne autour des projets de films, autour des projets de fiction, des choses comme ça. Moi ce qui m'intéressait dans ce film, c'était de raconter l'histoire d'un destin et d'imaginer un destin d'un jeune garçon qui commence ici, dans une cour de Maison Lafitte, dans des choses très, vraiment simples, ça, et qui termine expulsé à Macao, dans un monde complexe, énorme, où les règles du jeu sont vraiment violentes, perverses, incompréhensibles, où la langue n'est pas la sienne, où tout d'un coup, c'est une espèce de trajectoire comme ça, absolument incroyable. Il y avait plusieurs choses qui se sont croisées. C'était l'idée que ça me fascinait beaucoup de voir des territoires comme Macao, qui ont beaucoup d'imaginaire, un nom que tout le monde connaît, des espèces de clichés que tout le monde a. C'est comme être à Las Vegas, au moment de la création de Las Vegas. C'est un bouillonnement de fantasmes, un bouillonnement d'argent facile, un bouillonnement de désillusion, un bouillonnement de tout et de n'importe quoi. Et tout cet univers-là qui se mélange et qui vit ensemble autour de la passion du cheval, je trouvais que c'était vraiment une métaphore intéressante de la société. Quand on se promène à Macao, on ne voit pas des gens courir dans la rue et tirer dans tous les sens. On ne voit pas des meurtres à tous les coins de rue. La violence du monde est beaucoup plus sourde, elle est beaucoup plus perverse, elle est beaucoup plus diffuse. Et c'est cet effet de rester dans un monde réel, de rester dans un monde où les choses existent vraiment et où elles veulent vraiment dire quelque chose pour la vie des gens et pour ce qui se passe, qui m'a intéressé et qui a amené à des choix techniques, bien sûr, notamment sur le son. Il y a une humidité absolument énorme, il fait très chaud et le son a un côté comme ça assez moelleux, assez étouffé et en même temps, c'est très bruyant. On a employé un système qui n'a effectivement jamais été employé au cinéma. Concrètement, on appelait ça le koala là-bas. C'était une espèce de grosse boule dans laquelle il y a 18 micros qui permettent d'enregistrer à la fois ce qui est le son de l'action que j'ai mis en scène, mais aussi ce qui est tout le son du hors-champ. Et que le son du hors-champ soit aussi signifiant et amène autant d'informations et amène autant de sensations que le son directement de l'action. J'ai travaillé avec ce chef-opérateur Gustavo Abda pour la liste lumière, ce qu'on appelle la liste lumière, où est-ce qu'on prenait, chez quel fournisseur de cinéma on prenait les projecteurs. Il avait une première idée des listes lumière et je lui ai dit « Ben non, je vais t'emmener ». Et je l'ai emmené chez l'équivalent de Carrefour, là-bas, à Hong Kong. Et je lui ai dit « Voilà, je voudrais des néons de tel cas, des ampoules incandescentes de 25 watts, d'autres de 75. » Il m'a regardé un peu sceptique et étonné, mais ça l'a intéressé et il en a fait, je pense, un résultat convaincant. Passé les difficultés techniques et logistiques, le tournage de Stretch a été entaché d'un drame humain. Le décès accidentel de David Caradine, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Ça m'a obligé à le réécrire, mais surtout, ça m'a obligé à le reconsidérer dans ce qu'il veut dire, dans ce qui s'y vit, dans ce qui s'y passe. L'écriture, c'est l'aspect technique de ça, quoi. Mais la vraie réflexion, et la vraie réflexion qui passe pas par l'intelligence, qui passe par le ressenti, c'est « Qu'est-ce qu'on fait avec cet événement horrible, quoi ? » C'est magique quand il est arrivé dans le tournage. C'est quelqu'un qui a eu une présence magique. C'est comme tout d'un coup, il y a eu toute une nappante histoire du cinéma qui s'assied à votre table. C'est palpé directement ça, et donc j'ai voulu garder ça, j'ai voulu rendre hommage à ça et rendre hommage à ce destin. Et on filme par les destins, donc. Bonjour. En fait, je venais, je voulais vous donner une affiche du film. Ah oui ! Ça y est, ça sort. Eh ben oui ! Ah, on l'attendait, on l'attendait ! Eh, on l'attendait ! Depuis tôt ! Ce qu'on a tourné ici, c'est dans le film, ça n'a pas découvert. Eh ben, c'est génial. Tant mieux, tant mieux. Ah oui, merci. Et je veux dire... L'estime j'ai besoin fond. Allez, va pas pour moi. Je fais un peu d' détourné, c'est